et coucou salem bonjour à toutes je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo alors dans cette vidéo nous allons enfin je vais vous parler de ma participation au cal de chaussettes proposé par céline de la chaîne youtube céline madame bibiche elle a aussi un compte insta qui est si vous les termites et donc voilà elle propose ce cal qui commence aujourd'hui et nous sommes le 1er octobre 2021 est ce que j'aime beaucoup dans ce cal c'est qu'il est à première vue comme ça quand on débute on sait qu'on va être suivi voilà on sait qu'on va pouvoir être aidé s'il ya quoi que ce soit on a des supports en appui c'est à dire que quand vous vous inscrivez au cal alors je vous dis comment ça se passe avec avec celui ci je sais pas comment se passent les autres réellement donc pour celui ci déjà d'emblée j'ai été enthousiasmé par déjà elle a dû fournir beaucoup de travail puisque lorsqu'on s'inscrit elle nous envoie un premier mail une newsletter qui nous indique que le déroulement de du cal comment ça va se passer comment elle compte procéder ses interventions pour le coup là elle va intervenir déjà sur instagram en live elle va le faire en début du cal et puis à la fin du cal qui qui est à la fin du mois d'octobre donc voilà on a tout un mois pour pour réaliser ses chaussettes la particularité c'est que c'est un patron en anglais donc c'est un patron qu'elle va nous expliquer au fur et à mesure elle a dit que si même si on faisait pas d'anglais il n'y avait pas de souci que c'était qu'elle serait là de toute façon pour pour nous expliquer et il ya le support vidéo il ya voilà il ya nous a envoyé déjà aujourd'hui j'ai reçu sa deuxième newsletter et là elle nous montre voilà comment commencer ce cette paire de chaussettes et voilà je n'ai pas encore commencé là je commence juste avec vous ma vidéo pour vous voilà une sorte d'intro pour vous montrer du début à la fin comment se passe comment se déroule ce cal là donc pour ma part alors elle nous dit de quoi on a on aura besoin tout ça c'est vraiment tout très bien expliqué et j'ai là je suis super contente parce que je vais vraiment commencer à le faire et le fait qu'il y ait plusieurs personnes qui vont faire la même chose c'est tout c'est je trouve ça très bien en fait on a l'impression voilà de partager de partager quelque chose donc moi j'ai choisi une laine par contre elle insiste enfin l'insiste elle dit qu'il est mieux de prendre de la laine avec du nylon ou du polyamide sauf que moi je n'en avais pas à la maison et je sais pas pourquoi j'en ai commandé en plus j'ai fait une commande récemment et j'ai oublié j'étais persuadée qu'il y avait du nylon dans ma dans ma pelote mais en fait non il n'y en a pas mais c'est pas grave je vais quand même le faire avec ça et puis et puis on verra ce que ça donne je voilà je vais pas me prendre la tête comme elle dit on se prend pas la tête on y va tranquille on essaye de voilà d'improviser quand il ya quelque chose qui va pas donc moi j'ai pris cette pelote là c'est une pelote que j'avais commandé sur le site hobby vous savez alors ça fait la deuxième fois que je commande sur ce site et après ça va être il ya une troisième qui n'est pas encore arrivée dans la commande n'est pas arrivé mais voilà j'en suis satisfaite pour le moment pour une débutante parce que c'est vrai que je n'ose pas encore mettre un budget important sur de la laine et pour des projets dont je n'ai pas la maîtrise totale moi j'aimerais bien voilà savoir faire un pull par exemple ou une paire de chaussettes et à coup sûr savoir la terminer et que le rendu soit comme celle que je vois sur les chaînes youtube de toutes ces tricoteuses qui nous montrent des merveilles et quand elles ont fini un projet moi je je reste admirative vraiment donc j'ai pris cette pelote ce sera d'une seule couleur et voilà tout simplement je vais faire ça c'est une chaussette assez facile elle a dit il y aura pas de souci les aiguilles elle propose des aiguilles en 2.5 alors moi mes aiguilles circulaires avec le câble qui se détache j'ai que du 2.75 voilà je sais pas si je vais utiliser celle ci est ce que c'est je vais lui demander d'ailleurs je pense si si c'est si ça change beaucoup le fait qu'on prenne une taille au dessus au niveau des aiguilles je sais pas je vais voir ou sinon j'ai une petite paire voilà j'ai une petite paire d'aiguilles circulaires ici et c'est des aiguilles que j'ai acheté sur aliexpress et donc c'est ça c'est du 2.5 alors je pourrais les faire avec ça mais je vous en reparlerai au niveau de la du câble j'ai peur que ça ça lâche en cours de tricot et ça c'est ma phobie quoi il faut pas que ça lâche parce que j'ai pas envie que mon projet soit raté encore une fois à cause de d'un câble qui n'aura pas tenu donc voilà donc je pense que je vais je vais lui poser la question si le 2.75 peut aller ok sinon j'essaierai avec ça on verra donc voilà pour cette première nous est heure qu'elle nous envoie elle nous explique voilà le déroulement du matériel qu'on a besoin les interventions qu'elle va effectuer et aujourd'hui même elle nous a envoyé enfin toutes les personnes qui sont inscrites une deuxième newsletter et donc dans cette newsletter voilà c'est toutes les étapes les premières étapes à effectuer à réaliser plus une vidéo alors j'ai pas encore visionné la vidéo je pense que c'est elle qui doit qui doit tricoter et nous montrer je pense je vous dirai ça tout à l'heure enfin pour vous tout à l'heure moi je sais pas je vais commencer aujourd'hui c'est sûr oui tout à l'heure donc voilà je suis très super contente de commencer et eh bien voilà donc c'est parti on est parti pour la réalisation de cette paire de chaussettes on y go ah oui avant de commencer vous pouvez retrouver la réalisation je pense qu'elle a lancé le hashtag khal chaussettes in english avec bibich voilà vous verrez sur insta en recherchant ce hashtag là vous verrez la réalisation des je pensais de toutes les personnes qui ont participé à ce cal et le rendu de leur de leurs projets de leur travail voilà maintenant on y va c'est parti on commence le cal et nous sommes je vous le rappelle le 1er octobre donc cette vidéo je la posterai à la fin du cal évidemment dans un mois mais je vais faire ça comme ça petit à petit à chaque fois que ce sera le moment du cal et ben je vous filmerai ce que je fais ce qui est demandé ce qui est dit tout ça tout ça tout ça voilà c'est parti alors ici j'ai monté mes 64 mailles je les ai monté sur des aiguilles de 75 mm alors c'est des aiguilles que j'ai acheté cet été et ce sont les chiens au goût voilà je les ai acheté par voilà j'avais besoin d'aiguilles du coup et je me suis dit autant acheter de la qualité j'ai préféré prendre celle ci tout de suite et je me pose la question si finalement je vais pas les remonter sur cette aiguille là alors c'est une aiguille que j'avais acheté sur aliexpress celle ci c'est la taille 2.5 mm et elles sont le câble est un peu plus petit que celui ci et donc j'ai juste peur que ça lâche au niveau de de l'aiguille et du câble que ça se casse en fait parce que justement c'est ce qui m'était arrivé cet été avec le pull 13 ko j'ai dû du coup c'est pour ça je vous en reparlerai dans une vidéo du pourquoi du comment de mes achats chez au goût donc bon ça on en reparlera dans une autre vidéo mais là j'ai vraiment peur que ça que ça se casse et je me demande si je les fais là ou sur où je les garde sur ce câble je sais pas je sais pas du tout je pense que je vais les garder sur celle ci par peur je sais pas j'ai envie de vous demander qu'est ce que vous en pensez que vous me répondez tout de suite mais la vidéo ne sortira qu'à la fin du mois bref je vais continuer sur celle ci sur les chiens au goût et puis on verra si vraiment ça va pas si je trouve que le câble est trop grand je pense que je les changerai je recommencerai du coup de toute façon on a une semaine à chaque étape lorsque céline de céline madame bibich intervient donc je pense que parce qu'elle elle intervient enfin elle intervient elle nous envoie la newsletter tous les vendredis donc voilà je pense que je vais commencer comme ça et puis on verra si ça fonctionne ou pas donc c'est parti je vais m'occuper de faire les cotes et après la tige je crois que c'est oui c'est ça allez c'est parti et en fait j'ai tout détricoté puisque enfin j'ai détricoté justement montage parce que je trouve que le câble aussi long c'est pas terrible je galère en fait pour à chaque fois retirer toutes les mailles de fin et remettre sur l'aiguille à chaque fois danser un peu galère donc du coup je vais faire avec ça en prenant le risque de que ça casse mais je vais essayer de faire attention en espérant que ça que ça va tenir jusqu'à la fin de la chaussette au moins voilà donc je refais mon montage et je reprends mes cotes j'avais pas fait beaucoup donc ça va je préfère recommencer maintenant que être arrivé à la moitié de la chaussette et donc voilà c'est parti donc Sous-titrage MFP. ... Et ici, je voulais juste vous parler d'une petite astuce pour pouvoir monter justement les deux chaussettes à peu près en même temps. Alors, pour la première, j'ai commencé par le brin apparent de la pelote qui se trouve ici, voilà, que je déroule comme ça, qui est là pour la première chaussette. Et pour la deuxième, j'ai tiré tout simplement le fil qu'il y a à l'intérieur. Et puis, voilà, comme ça, ça me permet de monter de la même pelote, de monter mes deux chaussettes et pouvoir les terminer en même temps. Alors, voilà, quand je suis lassée de faire du jersey, hop, voilà, j'avais continué ça. En fait, j'alternais un peu les deux et j'avançais comme ça tout doucement. Et c'est vrai que c'est une petite astuce à laquelle on ne pense pas forcément. Donc, voilà, je vous en ai touché deux mots. A plus tard. Hello ! Et nous sommes vendredi 15 octobre. Et donc, ce qui devait arriver, ce que je craignais qui arriverait, arriva. Il se trouve que je vous avais montré précédemment les aiguilles en bambou avec lesquelles je montais la deuxième chaussette du cal. Eh bien, le câble, ça n'a pas loupé, il est cassé. Voilà. Donc, heureusement que ça ne m'a pas, voilà, fait perdre toutes les mailles. Heureusement, je les ai calées comme ça sur, alors, on va le voir ici, là, je les ai laissées sur le petit bout de bois. Et je vais attendre de terminer la première chaussette pour les reprendre et la monter, en fait, finalement. Donc, voilà, sinon, j'ai terminé, ben, juste le talonnet, le talon et le talonnet de la première chaussette. Nous sommes vendredi, j'ai vu tout à l'heure que j'avais reçu le mail de Céline, de Madame Bibiche, que je vais regarder, voilà, dans la journée. Je vais, dès que j'ai mon moment tricot, je vais continuer de la monter et puis, on va voir, on va avancer comme ça. Et si c'est le dernier, alors, je ne sais pas si c'est le dernier mail, la dernière étape, je vais voir ça tout à l'heure. Mais, voilà, donc, aujourd'hui, je vais continuer ceci et je vais attendre de terminer la première chaussette pour faire suivre la deuxième et finir en même temps. Donc, voilà, ces aiguilles, c'est des aiguilles que j'avais achetées sur Vinted, alors, voilà, quand je ne savais pas trop ce que je devais acheter. Mais, je vous parlerai dans une autre vidéo d'un achat que j'ai fait cet été, d'autres aiguilles que j'ai achetées et dont, pour le moment, je suis satisfaite. Mais, je vous parlerai juste d'un petit truc qui me gêne, en fait, dans ces aiguilles. Mais, voilà, rien de grave. Mais, voilà, pour le moment, je vais terminer ça aujourd'hui et je vous montre où est-ce que j'en suis tout à l'heure. Bye. Bye. Et je vous retrouve en ce vendredi 22 octobre et ce que je redoutais arriva, bien évidemment, alors, je ne sais pas, on doit peut-être m'appeler Miss Catastrophe ou Miss Poisse, un des deux. Avec tout ce qui m'arrive en tricot, je crois que je fais une collection, là. Donc, le câble a cassé. Après, autant, vous me direz, le câble, il n'était pas si fiable que ça, on va dire. Parce que, voilà, comme je vous ai dit, ça tournicotit, tournicota, là, vous savez, le truc en plastique, ça, voilà. À chaque fois que je mettais les mailles sur le petit bâtonnet, là, en bambou, le fil tournait, du coup, au bout d'un moment, obligatoirement, ça casse. Voilà, j'ai l'autre bout ici. Et donc, voilà, je vais vous poser pour mieux vous montrer où est-ce que j'en suis au niveau du câble chaussette, puisque c'est pour ça que je vous ai pris. Voilà, on va y arriver. Voilà, donc, au niveau du câble, on a reçu, je n'ai pas encore regardé la newsletter que l'on a reçue de Céline, parce que je voulais un petit peu me donner cette journée-là, avec tout ce qu'il y a à faire à côté, vous le savez bien, d'avancer au maximum, voilà, pour être au même niveau, d'avancer au maximum, déjà, le petit, on va dire, le petit retard que j'ai, voilà, au niveau de ce qui était déjà, de ce qui devait déjà être fait. Donc, du coup, parce que j'étais en avance, du coup, j'avais fini la première chaussette. Ce que j'ai fait, j'ai mis les mailles en attente, parce que j'avais terminé, et donc, j'en ai profité pour avancer sur la deuxième chaussette. Alors, en mettant les mailles en attente, ça m'a permis, voilà, de ne pas attendre de finir celle-ci, pour reprendre celle-ci. Donc, j'ai utilisé l'aiguille que j'avais sur celle-ci, en espérant que celle-ci aussi va tenir, parce que c'est aussi une aiguille de chez AliExpress. Donc, voilà, je vais les terminer au fur et à mesure, comme ça, hop, je mets à la poubelle, et après, je ne rachète plus. Et voilà, c'est histoire de les utiliser, de ne pas au moins les avoir achetées pour rien, au moins les avoir essayées. Donc, voilà, pour la première qui est en attente, et du coup, comme j'ai reçu la newsletter, la suite du cal, donc je vais pouvoir être à jour pour celle-ci. Et celle-ci, j'en suis au petit talonné, voilà, que je suis en train de terminer, qui est comme ceci. Et après, il me faudra faire le pied, voilà, il faudra faire le pied à la hauteur de celui-ci. Il est dit dans le patron, 5 cm avant de terminer la chaussette. Donc, voilà, je vais essayer de m'activer sur ça, je vais essayer de terminer ça. Je ne le terminerai peut-être pas aujourd'hui. Voilà, donc je pense quand même être à jour. Je vais m'atteler à ça, je vais essayer d'y accorder un peu plus de temps. Et voilà, donc normalement, la suite, ce serait de faire la pointe. La pointe est de terminer, je pense. Vraiment, je vous avoue que je n'ai pas regardé, je vous dirai ça par la suite, là. Mais voilà, je pense que la fin, là, ça va être assez rapide. Et je pense avoir le temps, cette fois, de finir si le câble ne me lâche pas. J'espère qu'il ne va pas me lâcher, celui-ci. Vraiment, vraiment, je l'espère. S'il me lâche, je suis... Alors là, c'est un désastre pour moi. J'espère vraiment qu'il ne va pas me lâcher. J'essaye de faire doucement, vous savez, quand on fait passer... Parce que je tricote en Magic Loop. Et du coup, à chaque fois, je fais passer les mailles pour les remettre sur l'aiguille. Et c'est ça qui fait que ça, ça bouge à force. Et ça peut être très fragile. Et du coup, si je ne fais pas attention, ça bouge trop. Et c'est là où ça peut casser. Donc voilà, j'espère que tout ira bien pour moi. Et pouvoir vous sortir cette vidéo aussi pour vous montrer un petit peu comment se passe mon cale. Et voilà, ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Ça me motive également. Donc c'est pour cette raison que je le fais aussi. Donc voilà. Donc je vous retrouve, je pense, tout à l'heure. Et il nous reste alors du coup, une semaine de tricot pour terminer les chaussettes. Je vais m'atteler à ça le plus possible. Et je vous retrouve tout à l'heure. Et coucou, c'est Laine. Donc il est près de 8h du matin. Il est 8h moins le quart précisément. Et nous sommes mercredi 27 octobre, si je ne me trompe pas. Et voilà, je vais essayer de parler doucement parce que j'ai des enfants qui dorment à côté. Voilà, c'est les vacances. Et je me suis levée assez tôt ce matin, comme tous les matins. Je me lève à peu près vers 6h du matin. Et voilà, je me suis préparée. Je suis enfin prête pour ma journée. Et je vais en profiter pour avancer sur mon cale chaussette. Comme ça, au moins, je serai à jour. Je serai dans les temps. Et je voudrais poster la vidéo avant la fin du mois. Donc je vais vous montrer où est-ce que j'en suis. Et voilà, je vais vous en parler là un tout petit peu. Alors, au niveau de la chaussette, j'ai terminé les étapes de la troisième semaine pour les deux chaussettes. Donc, pour la première que j'avais commencé. Donc, c'est une chaussette, je le rappelle, qui commence par le haut et qui se termine par la pointe. Donc, on a fait le montage, les côtes, la tige, le talon, le talonné qui est ici, là. Et le pied qui est jusqu'ici. Et là, j'ai mis en attente les mailles pour pouvoir, voilà, en attendant de monter l'autre chaussette pour ne pas perdre de temps. Voilà, j'ai mis d'un côté les mailles de la première aiguille qui sont ici. Et de l'autre côté, les mailles de la deuxième aiguille pour que je puisse continuer à tricoter en Magic Loop. Donc, ça, c'est la première chaussette que j'avais commencé. J'ai dû, comme vous avez pu le voir, récupérer l'aiguille de celle-ci pour la mettre sur la deuxième chaussette. Donc, pareil, j'ai commencé par contre ici les diminutions pour la pointe. Et voilà, je vais terminer ça. Voilà, on a reçu vendredi la newsletter de Céline. Et voilà, c'est la dernière étape. On va faire la finition, enfin, les diminutions pour la pointe et la finition. Donc, voilà. Donc, là, j'en suis vraiment aux petites diminutions pour créer cette pointe et finir la chaussette. Donc, voilà, je vais faire ça là maintenant, tant que les enfants sont au dodo. Et voilà. Et puis, je vous montrerai peut-être les résultats si j'ai fini tout à l'heure. Et comme ça, je poste la vidéo en même temps. Donc, voilà, je vous dis à tout à l'heure. Et c'est ici, maintenant, dans cette séquence que vous allez savoir si j'ai réussi mon challenge ou pas. Si mes aiguilles se sont cassées ou pas. Donc, je ne fais pas durer le suspense plus longtemps. Je vous dis tout de suite que mes aiguilles sont encore en l'état. On voit qu'elles ont travaillé, vu que ça bouge vraiment. On dirait que ça tient à peine sur un fil. Et vraiment, je n'oserais pas, je pense, retricoter avec ces aiguilles-là. Parce qu'elles bougent tellement que ça me ferait peur pour un prochain projet. Donc, à voir. Je ne suis pas sûre de pouvoir les réutiliser. Et je vais vous montrer maintenant, tout de suite, ma petite paire de chaussettes que j'ai réalisées. Je voulais avant tout remercier, voilà, Céline, de Céline, Madame Bibiche, qui a fourni un travail incroyable. Elle nous a permis à plusieurs d'entre nous de pouvoir soit découvrir le tricotage d'une paire de chaussettes, soit en anglais, de découvrir ce patron en anglais, de nous apprendre petit à petit et de pouvoir réussir cette paire de chaussettes avec un appui vidéo et être guidée tout au long du début à la fin. C'est très, très, très agréable. Donc, juste pour ça, je l'en remercie. Et du coup, voilà la chaussette qui se présente comme ceci. Donc, moi, j'ai pu apprendre à tricoter. C'était la première fois que je tricotais par le haut et jusqu'à la pointe. Donc, je vous ai déjà expliqué tout le processus qu'on a réalisé jusque-là. Et il ne me restait plus que le grafting à faire, en fait, la pointe, les diminutions et le grafting, en fait, à terminer. Alors, je vous avoue que pour... Quand j'ai regardé la vidéo de Céline, je n'ai pas réussi du premier coup et j'ai même eu peur parce que j'ai dû détricoter et retricoter, en fait, refaire des diminutions. Et du coup, j'avais eu très, très peur. Je ne vous ai pas filmé parce que du coup, j'avais peur de lâcher mes mailles. Et donc, voilà, j'ai récupéré comme j'ai pu les mailles que j'avais laissées sortir de mon aiguille parce que j'avais raté justement mon grafting. Je ne savais plus où c'est que j'en suis. Et heureusement, elle a bien fait d'ailleurs de nous mettre la vidéo de Claudia de la chaîne Clot Tricot qui explique, mais clairement, c'est le top. Alors, du premier coup avec elle, j'ai réussi et j'ai tout bien compris. En plus, dans son explication, dans son tutoriel, elle utilise un fil contrastant. Donc, du coup, on voit très bien l'effet que ça fait. Et donc, voilà, avec elle, j'ai très bien suivi. Donc, Clot Tricot et elle a d'ailleurs d'autres tutos si vous voulez aller voir sa chaîne. C'est vraiment très bien expliqué pour plusieurs points, pour d'autres points de Tricot. Donc, voilà, j'ai enfin réussi mon grafting qui est comme ceci. Et voilà, je vais vous les montrer plus en détail tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas si ce genre de vidéo vous plaît pour m'encourager à continuer parce que ça prend du temps de devoir filmer à chaque fois, de prévoir, voilà, le téléphone, d'y penser aussi. Ce n'est pas toujours évident. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si ça vous a donné envie de tricoter des chaussettes et si vous-même, vous les avez tricotées. Donc, voilà, je vous laisse avec la dernière séquence des chaussettes montrées et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut ! Salut !